Je m'appelle, gentleman le biseau, mannequin suprême, de luxe de Paris. D'accord. Votre mêlouette juste pour bien voir. Je suis un bel homme, un beau gosse. Ah ouais, un beau gosse, ouais. Je m'habille tel que je suis. Beau regard. Voilà, merci bien. Il est étonnant. Le cigare, il est étonnant. Je vous reçois, je me présente le bachelor, il vous sait ? Loris. Le beau Loris. Oui, le beau Loris. Ah, on peut dire le beau Loris. Et le prénom, c'est quoi du bachelor ? Jocelyn Armel. Ah, Jocelyn. Armel, s'il te plaît. C'est pas Jocelyn tout court. Jocelyn Armel. Jocelyn Armel. Les beaux garçons ont des beaux prénoms, monsieur. Je ne m'appelle pas Gaston, s'il te plaît. Au sorti du Japon, on m'appelle maintenant Isono Takashi. Ah, c'est le nom japonais. Comment a donné, oui, monsieur. Isono Takashi ? Ah oui. Vous savez, tu sais, un sapeur, je vous dis une chose, c'est quelqu'un qui mute. Il n'est pas figé, il n'est pas là. Il est né Gaston, il va mourir Gaston. Non. Tu m'appelles Jocelyn Armel. Paris m'a donné le nom du bachelor. Les japonais m'ont donné le nom du Isono Takashi. Isono Takashi. Et je te défie à Paris de trouver quelqu'un de plus élégant que moi. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas. Et modeste ? Non, plus modeste ? Non, ça ne m'intéresse pas. La modécie, je la laisse aux gens qui ne sont pas sérieux. Si tu es modeste, c'est que tu ne m'existe pas l'art pour lequel tu entends de discourir. Merci beaucoup. Mais la modécie, je ne connais pas. C'est la maladie, je n'ai jamais été une de cette maladie-là. Je suis un bachelor, monsieur. Oui, mais vous en ce n'êtes pas. Non. Dans la sable, c'est sérieux. Lorsqu'on parle d'un bachelor, on a de la différence. Oui, monsieur Loris. Pardon ? Tu vas voir, monsieur Bachelors. Bachelors, tu sublimeras. Ah oui. Depuis tout petit, vous êtes élégant. Je suis sapeur dans le ventre de ma mère. Ce n'est pas dans la n'importe qui. Vous êtes né comme ça ? Je suis un bel homme, monsieur. Et dans la sable, c'est le domaine où le narcissisme... Est au maximum ? Non, pas au maximum, paroxysme. Paroxysme, oui, mais je ne connais pas ces mots-là. Oui, mais je préfère, j'ai un vocabulaire un peu... Je ne maîtrise pas, moi. Vous avez des baskets avec le costume ? Oui, sinon, c'est beau. Parce que là, je suis très critiqué pour ça au quotidien. Non, 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 les gens ne savent pas. Ah, ils ne savent pas ? Là, c'est... Non, non. Ça, ce que tu viens de faire, je dis aux gens qui... Ce que Loris sentait de faire, ce n'est pas une faute de goût. Ah bah, merci. Enfin. Tu sais, quand tu t'habilles comme ça à Paris, tu n'as pas créé l'eau chaude. Elle existe déjà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais à la rencontre de Loris, que je ne connaissais pas hier, que je connais aujourd'hui. Pourquoi je ne me mettrais pas sur mon... Sur mon... Regarde, regarde ma tenue. 31. Non, 32. 31, c'est pour lui le nom d'affaire. Mais Loris, si tu n'es pas le bachelor. Ah oui, d'accord. Le bachelor n'est pas au 31, il est au 32, 33. Ah oui, d'accord. Voilà ma tenue. Qu'est-ce que tu trouves spéciale dans ma tenue ? Ça, c'est fait exprès, la chemise, la cravate qui ressort comme ça ? Toujours. Ah oui ? C'est le bachelor. Le bachelor ne porte jamais la cravate comme ça. C'est vrai ? Jamais. Toutes mes cravates sont toujours rebondues. Je vais te fermer ta veste. Je ne la ferme plus, c'est une catastrophe. Voilà, voilà. Tu rentres, mais tu vois, un peu légèrement, tu vois, ce petit rebondi, te donne un peu du peps. Ça, c'est du peps, ça ? Et si je te proposais de rentrer dans la peau d'un sapeur ? Ouh là ! Dis-moi tes centres d'intérêt, tu peux se croiser... Le foot, football. Bon, mais tu seras maintenant un adapte de la sape. Ah d'accord. Est-ce qu'on s'habillerait pas exactement pareil ? Bon, vous voyez ? Ça, c'est possible ou pas ça ? Si. C'est vrai ? Si. La même tenue ? Oui. À l'identique ? Oui. Je le fais tout de suite. Euh, c'est Gilbert Ngoma. Gilbert Ngoma ? Oui. Un congolais. Il a écrit un livre sur la sape. Non. Monsieur, ça veut dire non qu'un bachelor, il ne faut pas. Je suis une sommité, monsieur. Par contre, Jojo, c'est mon émission, tu te calmes. Oh, putain ! Parce que là, il est en train de péter un peu. Oh ! La même, la même. Elle est le bachelor dedans aussi. À 349 euros, non. Pas la même. J'ai vu des vestes qui me plaisaient plus. Vous allez voir. Vous avez vu Loris arriver avec ça. Quel horreur, on dirait un contrôleur à un TP. Non, non, ils n'ont pas cette élégance là, lui. S'il te plaît. Ah non, mais là, c'est une catastrophe. Et moi, rien ne me va, j'ai l'impression. Non, il ne faut pas dire ça. Ah non, mais là, il faut le dire quand même. C'est une catastrophe. Non, non, non. À la cravate ? Ouais. Oh, j'aime beaucoup la mienne. Non, non, non. Celle, il ne faut pas faire ça. Impeccable, d'accord. Tu ne peux pas. Non, il n'y a pas de soucis, je vais changer. Tu ne peux pas rentrer en première classe. Je change. Et avoir un ticket de deuxième classe. Là, tu es en première classe. Là, je suis en première là. Ah oui, s'il te plaît. Et vous me direz ce qu'il faut... Là, par contre, là, je crois qu'on en fait un peu trop. Non, tiens. C'est ça. Mon ami. Ah oui ? La sable de sublimeur. Tu verras. Putain. Il y a un beau coffre en plus. On ne peut pas s'habiller si on ne danse pas. Ah bah non, mais ça, j'adore la danse. Eh coucou mos. Ha ! Eh coucou mos. On est sûr de la cravate, la Bachelore ? Ouais, c'est sûr ? Oui. Ok. Oui. Non, ça, c'est... Non, il n'y a pas de photo. T'es sûr ? Ah ouais ? Oui, c'est sûr. On dirait un truc de Harry Potter, la Poudlarde, non ? Oh là, ah oui, chapeau aussi. Ah non, là, je crois que c'est une catastrophe, là. Comment tu portes le chapeau ? Bah là, je le porte très mal, là. Bon. Tu tombes le chapeau. Ouais, merci. Ils sont jolis. Vous voyez comment j'étais ? Ça, c'est les costumes, les lunettes qui sont assorties au vert qu'il a porté. Regardez, ça se passe sur le commentaire. Ça va quand même mieux à vous qu'à moi. Non. Si, si. On dirait un non-voyant, là. Non. Là, regardez. On dirait un non-voyant, c'est incroyable. Est-ce que tu peux me faire plaisir de serrer le bas ? Le bas. Avec plaisir. À dans deux minutes. C'est un autre homme. Bachlor ? Oui, mon ami. On a un souci sur la taille. Je crois qu'il faut prendre un bas plus... Si on respecte le costume que tu as porté, le pantalon qui va avec, c'est déjà un 44. Ah oui. Donc là, si tu rentres pas, ça veut dire que tu relèves d'un pantalon à taille 46. N'enfonce pas le clou comme ça. Prends la bonne taille directement. Mais je vais voir. Ça me pose un problème, ça. Oui, moi aussi. De quoi ? Le pantalon, c'est 46. Je n'ai pas compris. Le pantalon, là, c'est 46. Oui. Donc, il faut vraiment encore du sport. Tu m'as dit. Si, si. Il y a une chose que je n'ai pas dite. Oui. En fait, lorsqu'on est dans ce niveau de la sape, c'est mieux que le deliprane. Pardon ? Oui, monsieur. Quand tu t'habilles comme ça... Ah ouais, c'est vrai que tu te sens mieux, ouais. Mais tu n'auras pas des choses comme les migraines. Pas de migraines, là. Un bachelor ne souffre pas de ces conneries, là. C'est vrai ? C'est pas possible. T'as jamais mal à la tête ? Je suis bachelor, monsieur. Ok, ok. Quand tu es comme ça, le boloriste ne drague pas. C'est les nanas qui vont vers le boloriste. C'est vrai ? Direct ? 100%. Incroyable. Bachelors ne drague pas, monsieur. Bachelors, je fais drague. Ah oui ? Oui, monsieur. Et Bachelors a une femme ou pas ? Bachelors n'a pas une femme. A des femmes. Ah ouais. Je m'y attendais. Non, j'ai dit quoi ? Non. Polygames ou pas polygames ? On appelle ça polygames. Compassement. Amoureux de la vie. Amoureux de la vie. Polygames, ce sont des créations dures, c'est trop hachés. Polygames ou pas polygames ? Est-ce que tu es amoureux ou pas ? Bien sûr. Voilà, c'est ça le plus important. Maintenant, le nombre, on ne sait pas. C'est ce qu'on leur dira. Il y a des gens qui font le choix d'avoir une femme. Quelle bêtise. Quelle bêtise. Quelle bêtise. Ça c'est une pièce, ça. Ça c'est une pièce, ah ouais ? Ah oui. Ça c'est un... Ah ouais. Là je me vois pas, ça m'inquiète. Voilà. Non. Ah non, mais là c'est une blague, Bachelors. Ne bouge pas. Franchement. Là, tu es en train de rentrer dans ce qu'on appelle... La bêtise. Non. Tu sais, n'aie pas sa peur qui veut. Moi je te comprends parce que tu n'es pas dans le monde. Ah ouais. Tu as l'impression que ça, ça bug un peu. Ça ne bug pas. Si tu es là, fais attention. Tu as une autre possibilité. Non mais là ça va aller hein. Le même loris peut porter, lors d'une autre fête, le même gilet, le même pantalon. Mais sauf que la veste, tu mets cette veste-là. Cette veste-là a des couleurs qui rappellent les couleurs que tu as porté. Tu as du vert, du jaune, tout ça. Bien sûr. Voilà. Et là, venez. Venez, venez. Ah non, ne venez pas tout de suite. Ça c'est des Américains. Ah c'est Américains ça ? Venez. C'est vrai ? Mais venez, venez. Incroyable. Ça c'est... Bonjour. Bonjour. Bon là tu vois, je vais t'expliquer. Cette boutique... Oui. C'est le rendez-vous du quartier. Dans le surqui, tout le cycle de la goutte d'or. D'accord. Les gens viennent voir la sape. Viennent voir le bachelor que je suis ici. Mais là, vous êtes très mal tombé je crois. Et lui c'est un jeune qui était très mal fagoté. Calme-toi s'il te plaît. C'est malade le bachelor. Et qui veut voir la sape. Et il a un beau coffre. Et là vous voyez, il était habillé comme moi. Et je l'ai fait une certaine... Comment on appelle ça ? Il a brillé, il a brillé. Quelqu'un peut lui dire que c'est un peu trop là quand même ? Non, moi je trouve que c'est bien. Devant le bachelor, on ne dit pas du tout. Dans la sape, il n'y a pas de trop. Il faut assumer ce qu'on est. Mais là, je n'assume pas du tout. Moi par exemple, je suis un bel... Mais oui, mon ami ça viendra. Ici, c'est toute l'Afrique qui est là. Tu vois ? Et c'est beau. C'est en cela que Château Rouge devait être reconnu comme patrimoine matérial de l'UNESCO. Ben, on va faire ça. Ben, on va faire une demande. Venez, mes amis, venez. Faire une demande. Où allons-nous ? Nous allons voir une boutique. Oui. Qui appartient à nos frères du Cameroun. Bien sûr. Ça va ? Bon, toi, comment tu m'appelles mon petit ? Le président. Pourquoi tu m'appelles le président mon petit ? Parce que vous êtes un homme très élégant à votre âge, très beau. Merci beaucoup. Ça vient de vous habiller. Merci beaucoup. Ça, j'ai pris toujours Dieu qu'à votre âge qu'il soit comme vous. N'en fais pas trop. Non, non, si, si, si. Le petit frère dit, il prie pour qu'il soit comme moi. C'est que lui là, le petit qui est là, son rêve c'est d'être comme bachelors, monsieur. Moi, c'est mon rêve. Un billard de Sergio Polo. Un billard de Sergio Polo, Camerounais, grand artiste. Un billard des artistes, oui, oui. Mais bien sûr. Un billard du serment. Mais, 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 l'aurice, 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 là, tu parles à qui ? Tu as un bachelors devant toi ? Ah non, mais je sais, je suis conscient. Il est beau de dos. De dos, il est beau. 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 Quand je regarde, je suis élégant. Toi me dire quoi. Un autre. Un autre. Ah, je vous ai beau comme ça, c'est quoi le secret, monsieur ? Le secret, monsieur. C'est une blague, c'est quoi cette mise en scène ? Non, il me pose une question à mon âge. Non, mais cette question n'est jamais posée dans la vraie vie. Pourquoi je suis beau comme ça ? Lui, c'est mon petit frère. Lui, il est plus beau que moi. Mais il aime la beauté de son grand frère, le bachelors. Bien sûr, monsieur. Et toi, tu me dis Waya Waya ? Pardon ? Non, monsieur. Encore ? Non, 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 non. Ça a été écrit. Non, non, non. Ça a été écrit. Je suis sûr que ça a été écrit. C'est sûr que ça a été écrit. C'est pas possible. Tu vas devenir comme moi. Il faut beaucoup prier. Non, ça a été écrit. Monsieur, je vais m'acheter un costume. Pour quelle occasion ? Pour lui faire. Pour se faire plaisir. C'est beau. L'habit pour se faire plaisir. Sortir de la grisaille. T'as répété ? Sortir de la grisaille. Merci beaucoup. Ça vous plaît ça ou pas ? Ça ne me primait pas pour moi. Ah ouais ? Voilà. Là, on sortait de la grisaille. Il adore déjà le sable. Vous êtes un sapeur ? Non. Non. Si ? Un peu ? Tu peux ? C'est un homme qui est pas professionnel. Oui, bien sûr. Voilà. Le commune est mortel. Sapé, mais pas sapeur. Sapé comme jamais ? Voilà. Et là, nous allons explorer le monde de la sable. Royaume de la sable. Ah bah là, on est là. Là, déjà que ça donne. Là, on est en train déjà de... À l'anglaise. Oui, c'est vrai. C'est vrai ? J'aime beaucoup les Britanniques. C'est d'une beauté. C'est simple. Mais les gens ne sont pas professionnels parce qu'ils font... Faut être quoi comme métier, monsieur ? Médecin. Médecin. Ah ouais. Là, en clientèle, avec les patients. Psychiatre. Ah, psychiatre. Ah ouais. Alors, n'allez pas comme ça, non ? Vas-y, plus simple. Franchement, je me dis, mais je tombe rarement malade. Et ensuite là, je dis, la sable devait être remboursée par la sécu. C'est toujours la même histoire. Les gens qui viennent ici, je reçois des médecins. Je suis le professeur, le papa de celui qui a créé in vitro. Ah, oui. Le professeur... Tourne-sol ? Non. Pour moi, je ferais confiance plus à un médecin qui est bien habillé qu'un médecin qui est mal faculté. Ah bah, c'est bon. Merci beaucoup. À la venue du beau Francis, de la belle Véro, dans le monde de la sape. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, hein ? Non, pas. Dans la sape, ici, je reçois les clients comme je reçois les clients chez moi. Bien sûr, bien sûr. Quand quelqu'un franchit, tu apportes aussi une bénédiction. Mais vous croyez où ? Non, mais... Il n'y a pas que le côté économique, il y a le côté relationnel de l'autre. Je dis juste que l'abus d'alcool est dangereux. Oui, c'est les gens qui ne sont pas dans la sape. Ah ouais, d'accord. Empeccable. Toi, t'es mannequin ? Tu fais de la photo ? Je défile. C'est vrai ? Tu veux pas qu'on défile tous les deux, là ? Apprends-moi à défiler. Apprends-moi à défiler. Là, je défile comme ça. Ah ouais, d'accord. Comme ça, tu fais ? Ouais. On a fait ça du parade. Ah ouais ? Ouais. Mais ça, tu le fais souvent ? Ah ouais. Vas-y, refais. Pas mal, hein ? Ah ouais ? C'est toute une école, ça. Vas-y, dis-moi, apprends-moi. C'est pas beau, ça. C'est pas beau, ça. Oh là ! On y est là. Tu t'aimes ? Je m'aime pas. Je me subissime. C'est touchant. Ça, c'est la salsa. Vous voyez ? Il n'y a pas un bachelor qui veut. Moi, je peux l'être ou pas ? C'est un peu difficile. Bachelor, j'arrive. Voilà. C'est quoi ? Putain, c'est un moment de douceur, Bachar. J'adore. Il s'est fait appeler Bel Moukacha. Bel Moukacha ? Oui. Il a l'originalité d'avoir créé le concept de la sapologie. Non, c'est lui ? C'est vrai ? Oui, c'est lui. Comme vous entendez, sapologie... C'est vous qui avez créé ça ? Dans la sapologie, nous avons les dix commandements de la sapologie. Non. Et la prière d'un sapé. C'est vrai ? Bien sûr. On peut faire une prière là, le sapé ? Maintenant. Bon, t'arrêtes de te regarder dans le miroir, toi ? Je suis un bel homme. Incroyable. Gloire à toi, sapologie, bénisse à ta science, au grand maître de mon univers. Toi qui remplis mes jours de bonheur et de sapes. Toi à qui j'ai donné mon corps, mon âme, je te rends grâce aux sciences de la sapes. Toi qui applaudis sur tous les podiums du monde. Toi qui par ta beauté illumine le cœur des hommes et des femmes sur cette terre. Je te vénère du plus profond de mon être. Mets sur mon chemin tous les Ngaïa, les Mbendé, les Tinnongo. Qu'ils soient matés afin que ta volonté soit faite. Et sur mon chemin tous ces bandits qui veulent faire du mal à mes vêtements. Protège-moi de tous les sapéphobes qui n'aiment pas les sapéloges. Pour que rien n'est à science des siècles et des siècles. Que la sapologie soit avec vous et dans le cœur de tous les sapéloges. Ce n'est pas de commentaire ça. Alors ça, c'est la prière d'un sapéloges. Et nous avons les 10 commandements de la sapologie qui est une feuille de route. Le savoir-vivre du sapéloges. Dans son premier commandement, tu saperas sur terre avec les humains et au ciel avec ton créateur. Alors c'est un piège que vous faites là, c'est vrai ça ? C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ? C'est un truc réel ? C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. C'est un langage. Il y a le discours. C'est pour ça qu'il y a la sapologie. Le 4ème commandement, les voies de la sapologie sont impénétrables. A tous sapéloges, nous ne connaissons pas la règle de 3. La trilogie des couleurs achevées et inachevées. Voilà. C'est un état d'esprit. Bien sûr. Et le 5ème commandement... Incroyable. Voilà. Donc, dans le 5ème commandement, il y a le 6ème. Tu ne les connais pas en fait ? Non. Non, je connais. Tu honoreras la sapologie en tous lieux. Créateur. Bien sûr. Tu adopteras le 6ème, tu adopteras une hygiène. Vestimentaire et corporelle très rigoureuse. Incroyable. Le 8ème commandement... Tu dis quoi encore ? Le 8ème commandement... C'est toi qui l'as créé, non ? Oui, oui, oui. Maintenant, j'ai tout créé. Parce que j'ai... Le 9ème... Bon, je vais me revenir. Je passe au 10ème. Ah, d'accord. Le 9ème, oui, je connais. Le 9ème... J'en passe. Le 10ème. De par les 10 commandes de la sapologie et la prière des sapéloges, tu coloniseras les peuples sapéphobes. Incroyable. Il y a des pays où vous n'êtes pas du tout présents ? Non, nous sommes présents dans tous les pays. Ah oui ? Pologne, vous êtes du viette ? Oui. Pologne, nous avons des adhérents. Nous avons des sapéloges. Oui, nous en avons. Pologne, nous en avons. Mongolie, du viette ? Nous en avons partout. Même en Palestine, nous en avons. En Irak, nous en avons. J'ai aimé l'agencement. L'agencement ? L'agencement. Nous, on appelle ça un réglage. Un réglage ? C'est un réglage. Je suis bien réglé, là. Oui, tu es bien réglé. Mais le réglage, c'est que, bon, voilà, tu es un peu en... En quoi ? En light. Réglage light. En basket. Ah, basket, j'ai bien. Oui, tu en l'es. C'est un style, un bachelor, il a validé ça. Oui, non. Un bachelor, il peut valider. Moi, je ne peux pas valider. Pourquoi ? Parce que je ne valide pas, moi. Toi, tu ne me valides pas, là ? Non, non, non. Je ne valide pas, monsieur. C'est dans le sang. La sapologie, c'est comme ça. Où on le fait, on ne le fait pas. Monsieur, euh... Monsieur. Mets-toi à côté. Tu n'es pas avec nous. Ça, c'est le sapologue agrippage. Créateur. Regarde les couleurs. Regarde. Regarde. Il n'y a pas de coriandre. Regarde. J'avais fait tous les efforts. Il n'y a pas de coriandre. Tu vois, c'est comme ça. Ça ne correspond pas. La voiture, elle est neuve, mais il n'y a pas... Les punais sont... Attends, moi aussi. Tu as une voiture neuve, et les punais sont vieilles. Putain, les vieilles. Et les punais sont tout vieux. Une voiture neuve, les punais sont tout vieux. Tu me rappelles le chanteur, celui qui est à Brazzaville, celui qui est avec les sapeurs, là. Le belge, là ? Le belge, là. Je suis encore là. Tu vois ? Oh ! C'est normal, hein ? Faut que c'est Brazzaville, c'est ça. Faut couper le pied, hein ? Ah, c'est vrai, c'est là, vraiment. Faut couper... Non, coupe le pied, non ? Moi, je préfère que tu sois même en chaussettes. Que tu sois rabelé, que tu sois gros, mince, comme moi. Mais pratique l'art sérieusement. Je suis désolé. Oui ! Parce que là, tu pratiques cet art-là avec beaucoup de fautes. Je suis désolé. Ben oui, voilà. Mais heureusement. Je m'excuse. Parce que, ceux que tu vois là, nous sommes des sapeleurs chevronnés. Voilà. Et distingués. Et distingués. Distingués. Chevronnés, distingués. Voilà, monsieur. Nous sommes ce membre de l'art de la sape. Il n'y a pas faute dans Paris. C'est bien. J'ai tellement le boulot. Manifest. Le boulot. Le boulot de Paris. Le boulot de Paris. Une petite correction a été faite. Et je pense que la prochaine fois, notre jeune satellite sera maîtrisé. Une petite correction ! Quand j'ai fini d'aller dans ma boutique exotique, que je fais ? Je vais dans un salon où j'ai souvent l'habitude de me poser. Parce que l'élégance, il n'y a pas que l'élégance vestimentaire. Oui. La tête doit être soignée. Il y a beaucoup de choses comme ça. Je crains le pire. Aujourd'hui, il y a… Toi, c'est quoi ta coupe de cheveux ? Ah ouais, c'est assez… Rare, rare. C'est simple, quand même. Oui. Ce n'est pas si simple que ça. Les contours sont bien faits. Il y a des contours là ? Oui. Je me suis fait coiffer il y a deux jours. D'accord. Sans toi, Châteauroux, je meurs. On peut voir ça comme ça. Impeccable. Tu ne peux pas être sapeur si tu ne vas pas chez le coiffeur de moi une fois par semaine deux fois. Ah ouais. Tu vois ? Tu as des chambres non ? Hein ? Tu es chauve, toi ? Un pas chaud, un pas chaud, monsieur. Fais voir la coupe, la coupe de cheveux ? Calvitie aussi ? Bon, pas trop. Les contours, c'est bon ? Les contours, c'est bon ? Ah ouais, j'ai jamais fait les contours. Je m'inquiète un peu les contours. Tu peux faire les contours ? Non. Ah. Oui, bien reçu. Là, tu es parmi les mains du coiffeur privilégié du vachement. Ah ouais ? C'est lui qui te coiffe ? 100%. Waouh. Oui. Je ne t'ai pas mis chez n'importe qui. Mais tu n'as pas de cheveux ? Mais un vachement, on n'a pas besoin de cheveux, monsieur. Je suis une autorité. Incroyable. Je crois qu'on fait une coupe de gars qui jouent au foot, tu vois, à haut niveau. Là, tu vas faire quoi, là ? Je vais tracer avec la dame. J'ai très peur, là, si c'est fini quand même. Sur un côté où c'est très dégradé, toi. Et là, pas du tout. Ah, merci, hein. Merci. C'est fini. Mais là, je suis très dégradé quand même par rapport à là. Non ? J'apprécie ta tête. C'est incroyable de dire ça. Merci beaucoup. Ah, ça que je suis habillé comme ça ? Putain, j'avais oublié. Je te jure. Je te jure, j'avais oublié que je t'ai habillé comme ça. Au nom de tous les sapeurs, un grand remerciement à toi, Loris, et à ton équipe. On a passé de bons moments. Un remerciement à toi, Loris, que je viens de rencontrer. Avec plaisir. Un grand, tu promets, tu seras l'un des plus grands sapeurs de ta génération. Tu es dans le futur. Et ça, c'est très bien. C'était le bachelors. Bel Mokacha. Gentlemen, bisez les sapeurs. On dirait de Paris. Que Dieu vous garde. A très bientôt. On est au trio là. On est avec Boris. Loris. Tu l'as fait devenir à ce rang. Loris, ouais. On est à ce rang pour une fête. C'est quoi la fête ? Pour une fête, quoi. Mais c'est quoi ? C'est un anniversaire ou c'est quoi ? Non, c'est un mélange d'anniversaire. Et ? De retrait de deuil. Ah ouais. Et tout le balade. Donc c'est bon. On est dans la bonne voie. D'accord. Bonsoir. Vous ne les comprenne pas, moi, encore moi. Nous avons l'antiquité Bel Mokacha qui est venu à la télévision France 3. Ah bon ? Leur caméraman et leur journaliste. Tonton Loris. C'est nous France 3 ? Non, juste pour la femme. Ah, juste pour la femme. D'accord. C'est toujours. Tu ne fais pas attention à ça. D'accord. Il fallait dire TF1 dans ce cas-là parce que France 3, c'est quand même... Si, c'est bon. DIVA LE TERMINATOR. Il faut savoir qu'on se lève comme ça, là ? Le diable à la vidéo. Mamanana et son. Moi, j'ai fait un... Sarpologue, Maman. Il dit... Ah, vous savez comment t'en boté ? Nous avons le grand sarpologue de tous les temps. Nous avons l'appelé. Moi ? L'antiquité. Moi ? L'antiquité. Oh, j'ai peur. Ben Mokacha ! Oh ! Applaudissements. Merci Ben Mokacha pour cette grande surprise. Et nous avons la télévision... Oh merde ! Ça c'est à moi, là. Ah, je l'ai cherché. Je suis mis à se rendre. Merci. 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 Cache-moi, s'il te plaît. Je suis très mal à l'aise. Franchement, t'as exagéré, là. Ça, c'est beau, ça. C'est là, là. C'est pas des risques. Moi, la rumba, j'aime pas trop parce que c'est froid, c'est mes vêtements, quoi. Pardon ? C'est froid, c'est mes vêtements. De quoi ? Dans ce con, c'est mes vêtements. Ah, quand tu danses ? Ah ouais ? Non, collez, quoi. Mes vêtements sont froissés. Alors, tu vas le faire. Hein ? Alors, tu vas le faire. J'aime pas trop, mais ma femme le sait. D'accord. Je sois Chanel. Ah ouais, d'accord. C'est beau, hein. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Tout, c'est en marque. D'accord, c'est de la marque. Saint Laurent. Saint Laurent. Saint Laurent. Saint Laurent. Parce que Laurent, c'est... Oui, Saint Laurent, c'est bon. Vous voulez vous pousser ? C'est la présence. On l'a vu, c'est bon. C'est pas de n'importe qui. C'est pas de n'importe qui. Quelle marque, la montre ? J'aime pas trop parler de marque parce que j'ai pas la même marque que je fais. C'est du quartier, ça. J'aime pas trop parler de marque, c'est du quartier, ça. Nous, on est reconnaissant, le groupe à France 3. A 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 France 3. Haeh, la tablette pour les réseaux sociaux. C'est normal que tu sois là. Voilà. Voilà. Je vais t'aimer, je vais t'aimer. C'est le cœur. Ah oui, c'est le cœur. C'est le cœur. C'est le cœur. C'est le cœur. C'est le cœur.